Bonjour à tous, c'est Raphaël Ibanez, c'est un honneur pour moi de lancer officiellement cette visioconférence à laquelle vous participez et je peux aussi vous assurer de l'immense satisfaction que procure votre présence si nombreuse pour la direction sportive de la FFR qui a organisé de main de maître cette session de travail. Lorsque Nicolas Dufa, Manu Rydampelenta et les autres membres de la cellule d'analyse vidéo de l'équipe de France m'ont fait part de cette initiative, on a de suite été évidemment enthousiasmés par cette idée mais aussi extrêmement surpris avec beaucoup d'enthousiasme par l'affluence et la présence et l'intérêt que vous portez, vous, analystes des structures professionnelles à cette démarche. Je crois que c'est une vraie première victoire puisqu'il s'agit d'une première, c'est une vraie initiative qui va très vite, qui intègre totalement la démarche globale, notre volonté de partage et de transparence. Je vous dis on puisque vous savez que maintenant on parle vraiment au pluriel au sein de l'encadrement technique du 15 de France. Nous avons initié maintenant depuis quelques mois diverses idées, divers projets envers les différents corps de métiers qui gravitent autour d'une équipe de rugby professionnelle avec l'équipe de France en lien avec les clubs et évidemment votre place au sein des structures professionnelles elle est prépondérante, elle est directement liée à la performance, à la performance des joueurs mais également bien sûr à la performance des entraîneurs, du sélectionneur, des managers. Donc votre fonction a pris une place totalement justifiée et méritée dans le paysage du rugby professionnel et on ne peut que se féliciter de voir que vous portez un intérêt majeur à ce type d'initiative lors de cette session à venir. Merci évidemment à la direction sportive de la fédération, je pense à Didier Retière qui prendra la main après moi, je pense à Vincent Crichère, je pense à Vincent Rodionov, je pense à Julien Pissionne qui seront aussi vos interlocuteurs tout au long de cette session de travail. Je crois que vous l'avez compris, il s'agit pour nous d'échanger, de partager, on souhaite vraiment qu'il y ait un échange au niveau des compétences, des contenus. Évidemment, chaque club a ses propres caractéristiques, sa propre identité mais je suis persuadé, nous sommes persuadés que cette première initiative à laquelle vous participez tous, elle a du sens. Et je crois que c'est essentiel pour nous tous ce que l'on fait, notamment dans une situation assez particulière avec une intersaison assez délicate, avec évidemment une crise sanitaire qui ne nous épargne pas, qui amène son lot d'interrogations. Je crois que c'est vraiment intéressant, productif de pouvoir se réunir autour d'un projet à travers cette vision conférence pour que chacun puisse s'exprimer, partager des idées tout en respectant l'identité de chacun. Mais nous sommes persuadés que c'est la voie à suivre pour ensuite être plus performant et parvenir, ce qui reste essentiel, à construire les succès de nos équipes, de nos équipes de France. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vous remercie encore une fois à tous pour votre présence. C'est un gage de réussite, c'est le garantie aussi pour l'avenir. Didier, directeur technique et national, sera sans doute mieux exprimé que moi la satisfaction qu'il a de vous avoir à nos côtés. Espérons simplement, en tout cas c'est mon souhait le plus profond, que cette première soit une vraie réussite et qu'elle appelle d'autres rendez-vous, que l'on puisse être encore, je sais que c'est un métier, celui que vous exercez où on vous demande d'être extrêmement pointu, toujours réactif et être capable d'être dans l'adaptation également. Donc avec autant de souplesse et de précision dans toutes vos actions, je suis certain que cette réunion de télétravail sera un véritable succès. Donc bravo par avance et merci à tous pour votre présence. Didier, tu es là ? C'est bon, je suis là. Bonjour à tous. Comme l'a dit Raphaël, c'est un vrai plaisir de pouvoir ouvrir ce webinaire et cette conférence avec l'ensemble des analystes du top 14. Un long chemin, je crois, a été enclenché depuis quelques temps et qui s'est accéléré de manière très importante avec le nouveau staff de l'équipe de France. Je crois qu'on est vraiment, et Raphaël l'a bien dit, on est vraiment dans cette dynamique de partage, de dynamique collective, un vrai boulot d'équipe qu'on vit au sein de la fédération et qu'on a envie de partager avec les clubs. Et vous en êtes la preuve, mais il y a des choses qui ont été faites aussi avec les préparateurs physiques, qui sont en train d'être faites aussi avec les entraîneurs. Je crois qu'il y a vraiment une vision globale et un gros changement de posture qui est en train de s'opérer à la fédération, mais on le sent aussi avec les clubs. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce que j'ai des collègues anglo-saxons qui me disaient souvent, mais la France, c'est un géant qui dort. Et quand on voit le potentiel humain, les moyens, la passion qu'il y a dans nos clubs, chez nos supporters, dans nos équipes, dans nos encadrements, je pense que si on arrive à créer un chemin commun où vraiment on est dans cette dynamique de partage, je suis persuadé qu'on aura des performances incroyables, autant pour nos équipes nationales que pour nos équipes de clubs. Donc voilà, c'est vraiment dans cette dynamique-là et je suis ravi que vous soyez aussi nombreux à assister à cette session. Je fais confiance aux collègues sur la qualité de l'animation et je crois vraiment que ce qui est important, c'est cette idée de partage et vraiment d'échange. C'est vraiment qu'un début et on a toute la volonté. Je sais que tout le monde autour de moi et à côté de moi a vraiment envie d'être dans cette démarche-là. C'est l'équipe de l'accompagnement de la performance qui a lancé ça. Donc on a auprès de nos équipes des compétences qui vont de la préparation physique, de la analyse de performance, même sur la préparation mentale, sur tout ce qui va être aussi la recherche, le développement, etc. Et donc cette équipe, pour nous, elle a vraiment une vision très transversale et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir optimiser l'expérience de tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont mises en place auprès de certaines équipes qui vont être partagées avec les autres pour qu'en fait, on puisse vraiment utiliser ce qui a été fait par cette équipe-là. Et puis donc on est vraiment dans ce partage d'expérience et vraiment dans cette volonté de performance. Et c'est vraiment une performance collective. Et je crois que le signe, c'est que tout le monde maintenant et tous nos stables sont vraiment supporters les uns des autres parce qu'ils sont tous impliqués dans la même démarche. Et c'est vraiment là-dedans que je souhaite qu'on puisse s'engager avec les clubs. Et je crois que voilà, on a tous intérêt à ce que nos joueurs soient meilleurs. Et donc évidemment, en travaillant ensemble, je pense qu'on se donne le maximum de chance de le faire. Donc bonne session. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je suis très bavard, donc je vais me limiter. Mais je vais donner la parole à Julien Pissionne, qui est le responsable de la cellule d'accompagnement de la performance pour aller avancer un petit peu plus dans cette séance. Merci à tous et bonne journée, bonne fin de journée. Je rejoins bien sûr Raphaël et Didier pour vous accueillir avec plaisir pour ce webinaire. Ce premier webinaire, en effet, qui concerne l'analyse de la performance. Ce n'est pas le premier dans le domaine de l'accompagnement de la performance parce que ce sont des rendez-vous qu'on a eu l'habitude d'avoir avec les préparateurs physiques. Mais ça montre bien aussi l'évolution de tous ces métiers, de toute cette activité dans le domaine de l'optimisation de la performance. Donc bonjour à tous. Donc moi, en effet, comme l'a présenté Didier, je suis responsable du département d'accompagnement à la performance. Vous pouvez voir une petite illustration qui regroupe finalement tous les secteurs d'optimisation de la performance et qui servent de support à l'ensemble des équipes de France, à l'ensemble des techniciens, des entraîneurs et qui sont regroupés en effet autour de quatre grands domaines. Les domaines principaux qui sont la préparation physique, l'analyse de la performance, l'accompagnement des staffs et la préparation mentale. Et enfin, pour essayer de suivre un peu ce rythme incessant d'optimisation, une mise en place d'activités de recherche et développement et d'accompagnement scientifique. Alors j'ai mis volontairement toutes les personnes qui gravitent, qui appartiennent au département et qui gravitent également autour de ce département. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas une entité creuse, ça correspond à tout un tas de ressources humaines qui travaillent en permanence sur des projets en lien avec bien sûr le haut niveau dans le rugby. Alors ce que je disais, c'est que en effet, l'analyse de la performance en particulier, ce n'est rien de nouveau. Si on regarde un peu l'histoire, on voit que fin du 19e siècle, même au début de la création de rugby, il y avait déjà l'utilisation du tableau noir, de stratégie, etc. Mais il me semble, là où c'est une activité nouvelle, c'est dans cette évolution des connaissances, des compétences, des technologies, on a vu arriver des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, nouvelles expertises. Vous en êtes témoins, vous en êtes même des acteurs. Et du coup, dans ce champ-là, il nous semble important, déjà au niveau fédéral, c'est ça que ce département est assez récent, de mutualiser, de partager et d'assurer cette transversalité. Mais si on peut dire surtout cette cohérence qu'il peut y avoir autour d'un projet commun, fédéral, autour de l'analyse de la performance. Des nouveaux métiers, on voit bien que le métier d'analyse de performance a beaucoup évolué, que maintenant on retrouve plusieurs métiers autour de l'analyse de la performance, des métiers différents, nouveaux. Pourquoi nouveaux ? Parce que je pourrais mettre ma main à couper qu'aucun d'entre nous, d'entre vous, souhaitait, quand il était à l'école primaire, être analyse de performance, ni n'a été formé pour être analyse de performance. Ça, j'en suis quasiment sûr. On voulait être plutôt pompier ou docteur ou autre, mais on ne voulait pas être analyse de performance. En tout cas, maintenant, la réalité est qu'on a ce métier-là et qu'il va falloir se structurer pour le faire, comme ça a pu être un peu le cas avec, on va dire, le grand Ferrer, qui serait le préparateur physique qui a émergé un peu plus tôt dans ce champ d'expertise. Alors, on va traiter un peu plus en détail de l'analyse de la performance, comment on le traite, nous, à la fédération. Il est identifié sous différentes activités. Bien sûr, l'analyse des équipes de France, c'est votre activité aussi à tous, mais aussi un travail énorme qui est nécessaire dans le cadre du suivi des joueurs et des joueuses, à court, comme c'est le cas pour Nico et Manu, quand ils gèrent ce projet 15 de France, à moyen terme, sur les moins de 20, sur le 7, mais à long terme aussi sur tout ce qui est identification des potentiels, accompagnement des potentiels sur notre filière, sur les académies, etc. Et donc, il faut qu'on ait un message commun, une culture commune et une méthodologie commune. Bien sûr aussi, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'observatoire du jeu. Si on prend un peu plus de temps, bien sûr, on est à la fédération. On n'a pas des matchs tous les week-ends, comme ça peut être le cas pour vous, mais pour autant, du coup, il faut qu'on puisse se bénéficier de ce temps pour se questionner, analyser le jeu des adversaires, analyser notre jeu, etc. Y compris pour le monde amateur, d'ailleurs. Un exemple, je ne sais pas s'il sera précisé, mais sur l'effet des règles du plaquage, sur le monde amateur, il était nécessaire de mieux comprendre ceci. C'est dans le cas de l'observatoire du jeu. Et puis, nouveau métier qui nécessite du coup des formations nouvelles, de l'accompagnement, de la sensibilisation auprès de nos entraîneurs à travers les DEDES, mais aussi un nouveau métier qui va émerger. Il me semble que ça sera traité aussi dans ce webinaire. Et enfin, encore une fois, dans un souci d'optimisation, d'évolution, de revise en question, assurer une veille technologique qui est grandissante, qui est exponentielle dans ce métier-là. Et à mon avis, le meilleur presque, j'en peux dire, reste à venir dans ce champ-là. Alors, je vais laisser la parole à Vincent, mais je vais me permettre quand même, comme je suis très bavard pour ceux qui me connaissent, je vais quand même, il me semble, lancer un peu les débats à travers ce terme-là. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est ce terme de coopétition. Ce terme coopétition, on l'a vécu de manière très réelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Ça a été vraiment, à mon sens, et même encore une fois, c'est une école de vue, un vrai travail de coopétition qui a été mené avec l'ensemble des clubs du top 14, voire de Pro D2, autour de la mise en place d'un outil commun de suivi des joueurs de rugby professionnels, pour plusieurs raisons. La première, c'est faire en sorte que nos joueurs internationaux se développent et soient dans les meilleures conditions possibles d'optimisation de la performance lors des grands événements. Mais aussi, du coup, qu'ils soient aussi dans les meilleures conditions lors des objectifs liés à leur club en tant que joueur professionnel. Et puis, ce qu'on attend derrière aussi, c'est une amélioration des compétences de tous les techniciens qui gravitent autour de cet outil commun de suivi. Et on a pu voir, en effet, cet esprit de coopétition. C'est-à-dire qu'on est en concurrence au quotidien, de manière hebdomadaire. Mais il y a une vraie nécessité de coopérer sur un sujet pour qu'on puisse tous progresser et rivaliser avec les meilleurs. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné pour la Coupe du Monde 2023. Et ça s'est abouti par, justement, le choix d'un fournisseur de tracking des joueurs qui, je l'espère, nous permettra d'atteindre ces objectifs. Et donc, il nous semble, encore une fois, que cet esprit de coopétition, il nous semble plutôt pertinent aussi. Comme vous voyez sur la photo, Bill Gates et le fondateur dont j'ai perdu le nom d'Apple, Steve Jobs, ont bien réussi à le faire, cette coopétition. Encore mieux, nos préparateurs physiques de club ont bien réussi à le faire. Donc, je ne doute pas que cet esprit-là puisse être présent sur tous les échanges en partant de ce premier webinaire. Je vous laisse donc dans les mains de Vincent, qui va lancer les débats et présenter l'ensemble des intervenants. Je vous remercie encore une fois de votre présence et j'espère que ça ne sera que le premier. À bientôt. Bonjour à tous. J'essaie de faire un petit problème technique sur le son. Je disais bonjour à tous. Je suis ravi qu'on soit aussi nombreux. Je crois qu'il y a quasiment 10 clubs de top 14 qui sont représentés ce soir pour cette première. C'est vrai qu'on a voulu monter ce webinaire. À la base, c'était une réunion qu'on aurait voulu ici au CNR et plutôt sous la forme d'un échange entre la fédération et puis vous, vos problématiques, les nôtres. Les conditions sanitaires, je pense, ne nous ont pas permis de le faire. Pour que ça soit quand même un petit peu vivant, je pense que vous êtes tous utilisateurs de Zoom. Vous avez un onglet à chaque fois questions-réponses sur chaque intervention des participants. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi les liker. Comme ça, à chaque intervention, il y aura les deux ou trois meilleures questions. Enfin, les deux ou trois meilleures questions, les plus likées qui seront directement posées par vous-même. Voilà. Sur le déroulé du webinaire, je vais faire assez rapide puisqu'on a quand même matière et on va essayer de tenir le temps jusqu'à 20 heures. On aura différents intervenants. Des intervenants à la fois qui sont très proches du terrain comme JB, Nico, Manu. D'autres qui font partie de la cellule d'accompagnement de la performance comme Jérémy, comme moi-même. On aura aussi une intervention des futurs outils d'analyse de performance. En tout cas, ce qui existe dans des sports, on va dire, caractérisés majeurs comme le foot ou le sport automobile. Et puis, pour finir, on aura évidemment une présentation. Je pense que vous en avez entendu parler. Du diplôme d'analyse de performance présenté par Riyad Jait en fin de séminaire. Voilà. Pour passer sur les premiers travaux et avant de laisser la main à Jérémy, je vais d'abord vous présenter en fait l'analyse de performance au sein de la direction sportive. En fait, on a une cellule, vous l'avez compris, c'est ce que vous avez expliqué Didier et Julien au sein de la DTN, plus un observatoire du jeu qui est composé de techniciens de la fédération, mais aussi de l'extérieur. L'objectif de cette cellule, mais Jérémy sera bien mieux que moi à vous l'expliquer, c'est de traiter un grand nombre de data et de répondre aux questions tout simplement des staffs. Des questions qui peuvent être des questions sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme. Sur le court terme, ça va être l'exemple, vous allez le voir, du nombre de passes qui peuvent être faites entre les rucks, des sorties de camps, des vitesses de rucks, mais aussi sur des bilans d'années, de compétitions, qu'elles soient les nôtres ou même celles de l'hémisphère sud, du super rugby. La création aussi d'outils pour avoir, puisque nous, la grosse problématique, c'est vrai qu'on a 12 équipes de France à demeure, donc d'avoir un peu de cohérence sur toutes nos équipes. Et donc, la création d'outils, on vous a pris l'exemple du suivi des joueurs. Donc voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Jérémy, qui sort de l'ENSAI à Rennes. C'est une école, la plus grande école, on va dire, de statistiques et de mathématiques. Je dis la plus grande école parce que je suis breton et qu'elle est à Rennes. Voilà. Il nous a rejoints en 2017. Et puis, petit à petit, parce que nous non plus, quand il est arrivé, on ne savait pas l'ampleur de ce que pouvait faire un data scientist. On a commencé à bosser avec lui. Et c'est vrai que les champs sont maintenant très divers. Voilà, Jérémy, je te laisse la parole. Et puis, bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. Le but est de présenter un peu des travaux qu'on réalise au sein du département de cellules d'accompagnement de la performance. Et dans un premier temps, de définir, en fait, ce qui est plus précisément un data scientist ou data analyst. Puisque c'est vrai qu'en fait, de manière générale, on a toujours un raccourci qui est fait souvent et une confusion, en fait, avec ce qu'on appelle les sports scientifiques. C'est-à-dire que dans les clubs, de manière générale, il y a souvent une personne qui est dédiée au GPS et donc qui va s'occuper des datas. Et on va avoir tendance à l'appeler data scientist ou data analyst. Pour le coup, ce n'est pas forcément sa fonction puisque, comme tout autre métier, ça demande un certain nombre de diplômes et de compétences. Donc, que ce soit de manière classique, des DUT, des licences, des masters ou encore des écoles d'ingénieurs, mais plutôt spécialisées statistiques. Donc, les compétences d'un data scientist, elles vont être le lien entre à la fois des compétences mathématiques et informatiques. Les deux sont importantes. De savoir utiliser un certain nombre d'outils et de logiciels. comme par exemple Excel. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit pendant nos formations, mais c'est quelque chose de très important, notamment dans ce milieu. Donc, il faut être capable de bien le maîtriser. Des logiciels, justement, de traitement de données comme RStudio ou encore comme Python et des logiciels de data visualisation pour savoir rendre, justement, les résultats de ces analyses. Et donc, l'objectif d'un data scientist, ça va être d'analyser les données pour en tirer de l'information, toujours dans un processus d'aide à la décision. Donc, voilà un peu pour résumer ce qu'est un data scientist. Donc, autre exemple pour essayer d'illustrer tout ça, j'ai décrit un peu mes différentes missions au sein de la fédération. Donc, c'est des missions assez variées. Donc, ça peut aller de l'observatoire du jeu, comme l'a décrit Vincent, donc avec des analyses sur le jeu, sur l'analyse de la performance, mettre en place, par exemple, un outil de suivi du joueur comme on fait actuellement. Travailler, bien sûr, sur les analyses des exigences physiques avec les données GPS, forcément, où il y a énormément de possibilités avec ces données, sur le suivi des jeunes joueurs élites, avec par exemple l'évaluation de ces jeunes joueurs. Donc, sur l'observatoire médical également, qu'on a conjointement entre la fédération et la Ligue nationale de rugby, où dans ce cadre, je réalise justement une thèse sur la prévention des facteurs de risque de blessure. On a également aussi une sorte d'observatoire du rugby amateur à la fédération, où on va faire certaines analyses sur le jeu pour voir l'effet de changement des règles. Dans une fédération, on a également aussi du coup un observatoire des licenciés. On va faire des stats pour essayer de voir effectivement cette évolution, notamment des licenciés. Et d'un point de vue plus général, un accompagnement scientifique dans les différentes missions, un peu de recherche qu'on a à la fédération. Donc, les sources de données dans une structure sportive, comme vous le savez, elles sont nombreuses. Donc, ce soit déjà par rapport aux données GPS, par rapport aux données d'analyse vidéo, donc par vous-même, ou encore par les données de fournisseurs de données sportives, donc qui étaient Stats ou Opta. Maintenant, Opta a été racheté par Stats. Et enfin, un certain nombre de données additionnelles également qui va être important à prendre en compte. Et donc, toutes ces données-là, forcément, ça va conduire à un grand volume de données qui sera important justement de bien appréhender et bien rassembler pour avoir une analyse complète de la performance. Donc, je voulais me centrer ensuite sur les données particulièrement de fournisseurs de données sportives et de la difficulté, au final, de l'exploitation de ces données. En fait, on a un fournisseur comme Stats qui va nous fournir pour chaque match des rapports PDF du match, mais qui ne vont pas forcément être utilisables pour une exploitation plus globale qui est parfois nécessaire pour pouvoir faire des analyses sur une compétition entière ou sur une saison entière ou sur plusieurs saisons, donc sur un grand volume de match. Le fichier PDF ne va clairement pas être fait pour ça. Le fichier Excel va également être difficile à exploiter puisqu'on n'aura pas forcément toutes les données de tous les joueurs dans les fichiers fournis. Les données SportsCode sont des données qui sont difficilement exploitables aussi puisque non structurées et puisque faites pour le logiciel SportsCode, pas forcément faites pour la création d'une base de données. Donc, il y a aussi une API fournie par Stats, mais celle-ci est plus difficilement exploitable et ça nécessite des compétences informatiques qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Et donc, sur cette API, il y a principalement deux niveaux de données. Donc, que ce soit les données que j'ai appelé Stats ici, qui sont des données soit individuelles, soit collectives, mais pour lesquelles l'information va être partielle. On ne va pas avoir toute la qualification et toute la richesse de données qui est codée, par exemple, dans SportsCode. Et enfin, le dernier niveau, le live XY, où là, encore une fois, on n'a pas d'informations sur la qualification des données, sur l'efficacité, sur le fait que les plaquages soient réussis ou manqués. Et donc, pour cela, nous, à la Fédération, en fait, on va rassembler via, encore une fois, un logiciel de traitement de données toutes ces données pour pouvoir justement récupérer les différentes informations qui nous intéressaient. constituer des bases de données et ensuite, faire les traitements Stats liés à une question d'intérêt et les visualisations à la suite. Maintenant, je vais laisser la parole à Manu. Il va vous présenter un cas concret, justement, de ce qu'on peut faire pour l'équipe de France. Salut à tous. Pour illustrer les propos de Jérémy, je vais vous montrer un cas concret lors de la Coupe du Monde 2019. Après, en fait, ça vient d'une demande de Fabien Galtier qui voulait une étude sur la longueur des passes des Argentiens dans le jeu courant. Alors, nous, à Venico, sur le quotidien, c'était assez compliqué pour nous de réaliser cette tâche. Donc, on s'est appuyé sur Jérémy, qui a utilisé une requête sur une base de données Stats pour explorer et analyser une quantité de données que nous, on ne pouvait pas gérer, en fait. On n'avait pas le temps et ni la compétence pour le faire. Ce document que vous voyez là et que vous connaissez pour la plupart a permis aux coachs de mettre en place une organisation défensive contre l'Argentine. Grâce à ce visuel, on voit simplement que les Argentiens, en fait, ils vont rarement sur les couloirs extérieurs. Ou sinon, il faut qu'ils fassent cinq passes. On sait que cinq passes sur une relance de jeu, c'est assez rare. Donc, les coachs, ils ont rabâché ça aux joueurs. Ils ont montré beaucoup ce visuel sur la préparation du match. Et ils ont décidé que dès qu'on était six sur la ligne, on rushait. Et donc, ils ont fait un petit travail mental avec ce document. Et ils ont donné une certaine confiance et des certitudes aux joueurs pour leur permettre d'être efficaces en défense, juste grâce à l'aide de l'étude de Jérémy et avec ce document-là. Donc, maintenant, je pense que c'est Vincent. Voilà une deuxième petite étude, notamment liée au temps de rock moyen en seconde par zone. En fait, via l'observatoire du jeu, on s'est posé pas mal de questions pendant la Coupe du Monde 2019. Et on a essayé de traiter un maximum de statistiques. Vous connaissez les données de stats qui sont, on ne va pas se mentir, plus ou moins fiables. Et en plus, nous, on avait des requêtes de se questionner sur les temps de rock en fonction des zones du terrain de l'équipe de France. Donc, en fait, on a sorti des petites statistiques sur tous les matchs de la Coupe du Monde pour toutes les nations majeures, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Voilà. Et on a pu se rendre compte, je me souviens très bien, par exemple, que l'Australie avait un rock très rapide, ce qui nous a surpris, enfin, ce qui a pu confirmer, en fait, nos impressions sur toute la longueur du terrain, puisque, au final, contrairement, par exemple, aux sud-africains qui, jusqu'à 40 mètres, ont des rocks très longs. En fait, je crois que, Jérémy le dira mieux que moi, ce métier de tata scientist permet à nos techniciens de se conforter dans un ressenti, d'émettre des hypothèses et de pouvoir les justifier, non pas seulement à l'échelle, en complément d'un analyse de PERF qui va, lui aussi, traiter la vidéo, mais là, de traiter des statistiques à grande échelle. Voilà. Je laisse la parole pour conclure à Jérémy. En fait, quelques intérêts, justement, des statistiques, notamment le premier, d'objectiver, d'interpréter des données. Donc, des fois, on a des impressions, les statistiques vont aider à répondre et à confirmer ou, au contraire, infirmer ces impressions, d'identifier des informations qui ne sont pas forcément toujours évidents à l'œil humain, de créer de nouveaux indicateurs. Par exemple, comme on a pu voir ici, avec le temps de rock, ce sont des zones personnalisées. L'avantage, c'est de pouvoir personnaliser un peu tout ce qu'on veut et ne pas être dépendant uniquement, par exemple, d'un fournisseur. Et enfin, d'essayer de, par exemple, comprendre et prédire, par exemple, dans le cadre de ma thèse, d'essayer de prévoir un peu les risques, les joueurs plus à risque de blessure. Mais pour autant, ces statistiques, en fait, sont toujours complémentaires d'une analyse vidéo et d'une analyse experte. L'un sans l'autre, c'est à chaque fois limité. On essaie d'à chaque fois lier les deux pour essayer de donner du sens, à la fois aux chiffres et à la fois à la vidéo. Je vais donner la parole à la personne suivante. Donc, surtout aux questions, si vous avez des questions. Donc, on n'a pas eu de questions pour ce sujet. Ah, peut-être, on me dit une. Une question de Germain. Une question de Germain. C'est ça. Oui, vous m'entendez ? Germain, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour à tous. Vous avez parlé là sur le… que vous aviez des commandes des coachs qui vous étaient passées. Est-ce que vous, notamment les data scientistes, vous avez des pistes par moment qui n'étaient pas prévues par les coachs ou qui n'avaient pas fait l'objet d'un questionnement des coachs ? Est-ce que vous leur redonnez des informations qui, pour le coup, n'étaient, entre guillemets, pas prévues ? C'est-à-dire des choses que vous avez vues et qui portent votre attention, quelque chose de particulier ? Eh bien, a priori, ça pourrait… Après, dans tous les cas, on essaie de lier justement ces analyses à une analyse experte et donc, du coup, d'avoir un intérêt qui pourrait justement pas uniquement, comme je l'ai dit, uniquement s'arrêter aux chiffres et s'arrêter à tout ça, mais du moins d'avoir avec Vincent, notamment, par exemple, une interprétation et si, effectivement, on a des choses qui sont intéressantes, comme dans le cas des observatoires du jeu, par exemple, où il y a certaines fois où ça va être les coachs qui vont présenter des choses et d'autres fois où c'est nous qui allons justement présenter des bilans ou des analyses qu'on a pu faire et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller dans les deux sens en essayant d'apporter à chaque fois du sens à chaque fois. Je vous remercie. Je vois bien que, à mon avis, la confrontation des deux doit être très riche. Je disais, Germain, je crois que le terme d'échange est au cœur. Tu sais qu'après, chaque compétition, on fait des bilans et il est réel que des fois, on trouve des nouvelles pistes, d'exploration en fonction de la compétition des différentes nations et puis aussi des demandes des coachs. Voilà. N'hésitez pas, je sais qu'on n'est pas beaucoup et entre nous, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que le webinaire est un concept, moi, que je viens de connaître via le Covid, mais je pense que pour que l'échange soit plus enrichissant, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à vous laisser la parole comme on vient de le faire avec Germain. On va passer à une autre présentation. Enfin, une présentation qui va être… Deux présentations, on va dire, qui sont un peu liées. Celle de JB, Pascal et de Manu et Nico puisqu'ils vont avoir la lourde tâche de vous expliquer en fait, leur méthodologie de travail et leur méthodologie de travail pendant le live. La première intervention est celle de JB avec évidemment entre le 15 et le 7 des staffs, notamment au niveau numérique qui ne sont pas les mêmes puisque JB vous présentera le nombre de personnes qui travaillent autour du 7. Une compétition qui est différente que celle qu'on connaît du 15. Pour autant, un sport qui est en phase de devenir un sport majeur puisque via le Super 7 est une compétition maintenant qui va être pratiquée dans tous les clubs. Voilà. Donc, je laisse la parole à JB. JB a passé une licence en entraînement puis un master d'analyse de perf à Cardiff. Il est déjà, malgré son jeune âge, il est déjà passé par beaucoup de clubs puisqu'il est passé par Tarbes, le Racing, la Seine. Il avait bossé avant de bosser avec nous dans le 7. Il a bossé aussi sur les Interpools. Et puis voilà, ça fait deux ans qu'il est analyse de perf auprès du 7 masculin. Donc, je laisse la parole. JB. D'accord. Merci Vincent pour la présentation. Normalement, j'ai mis mon écran, ma présentation en plein écran. Donc, j'espère que ça a marché. Sinon, coupez-moi si ça ne marche pas. Donc, voilà. Je vais vous présenter pendant cette petite présentation la gestion du live pendant le tour à la rugby à 7 du côté analyse de performance forcément. Donc, le rôle d'analyse de performance, on le connaît tous, toutes les personnes présentes à cette réunion parce que c'est notre cœur de métier quotidien. Le rugby à 7, c'est un sport de moins en moins confidentiel. mais il y a certaines zones nombre je pense à découvrir quant au rôle de l'analyse de performance à 7 qui peuvent être intéressantes à développer aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est important pour moi de vous placer dans le contexte et de la philosophie du staff du rugby à 7 pour mieux comprendre cette activité. Donc, il faut déjà comprendre que le rugby à 7, c'est un sport d'adaptation permanent. Donc, c'est-à-dire que déjà par le lieu de compétition qui change chaque semaine, le lieu d'entraînement également qui change chaque semaine. Donc, nous, les analyses de performance à 7, on est tous placés dans une salle d'analyse comme on peut voir ici, donc là, plus ou moins différente en fonction des tournois. On peut voir des dessins d'enfants au mur ou des salles un peu plus spacieuses avec des moyens technologiques plus sympas ou alors dans des tribunes au milieu de la foule à devoir se débrouiller entre pays et à devoir tous s'entraîner pour pouvoir livrer une qualité d'analyse le mieux possible. pour nos équipes. Le 7, c'est un sport d'adaptation permanent aussi dû au format de compétition. Donc, là, vous pouvez voir différents formats de compétition. Il faut savoir que sur cette année, sur les trois tournois qu'on a eu à faire avec France 7, il y a eu trois formats de compétition différents avec des poules qui changent à chaque tournoi et des événements qui peuvent se passer à l'intérieur qui se diffèrent en fonction de chaque week-end. ce qui force à l'adaptation permanente. Un dernier point qui montre que le 7, c'est un sport d'adaptation permanente, surtout du point de vue analyse de performance, je ne sais pas, c'est la vitesse de compétition. On sait tous ce que je pense que vous le savez aussi parce que vous avez vu tout ce qu'on a l'air début de 7. Il peut se passer 10 millions de choses dans un match de rugby à 7. En plus de ça, aucun match de rugby à 7 ne ressemble à un autre. Et l'organisation compte 22 minutes pour chaque match de rugby à 7. c'est-à-dire qu'en 22 minutes, il faut avoir attaqué son live et le finir quoi qu'il se passe si on veut passer au match suivant au niveau du codage. Donc ça force encore une fois à l'adaptation et à la vitesse de codage forcément à l'intérieur de la compétition. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a différentes chronologies dans le travail de live en rugby à 7. Quand je parle de live, c'est le temps de compétition. Donc il y a différentes étapes dans ce tournoi. Donc à l'intérieur de la salle analyse, dans le milieu de tous les autres staff, il y a d'abord un temps de live de codification qui peut aller de 22 minutes pour un match comme je vous ai expliqué précédemment à 2h30. Tout ça varie forcément en fonction du format de compétition et du besoin d'équipe. En marge de ce temps de live, il y a un temps d'analyse qui peut aller de 1h30 à 3h en fonction, encore une fois, du besoin d'équipe en fonction du format de compétition. Et ce temps-là d'analyse se situe entre deux matchs. Donc comme il y a 5 à 6 matchs par week-end, on retrouve 5 à 6 fois ce temps d'analyse pour débriefer le match qui vient de se passer et pour préparer le briefing du match suivant. Tout ça sur un temps de compétition qui peut aller de 2 à 3 jours. Afin de pouvoir maîtriser au mieux l'ensemble de ces éléments et donc du coup de réagir au mieux à l'adaptation, c'est important pour nous, pour le staff, de créer une procédure d'analyse qu'on a créée depuis 2 ans qui est totalement collaborative et qui décrit déjà les différents rôles à l'intérieur du staff sportif vis-à-vis d'analyse de performance et la collaboration qui doit avoir entre ces différents rôles mais qui doit aussi nous permettre d'optimiser au mieux les ressources qui sont à notre disposition parce que j'aime bien cette analogie du jeu de cartes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des millions de choses à faire dans un tour et vous savez comme moi il y a des millions de ressources qui s'offrent aux analyses de performance mais le temps réduit et la vitesse de compétition nous force à sélectionner la bonne carte au bon moment et donc cette procédure d'action qui s'enrichit de week-end après week-end qu'on corrige ou non en fonction des événements qu'on vient de vivre nous permet d'optimiser ces ressources et tout ça forcément au vu d'un accompagnement durable de l'équipe dans l'analyse de performance donc là je vous ai mis le logo de Paris 2024 d'abord il va avoir j'espère les jeux de Tokyo 2021 du coup et l'idée c'est de pouvoir léguer à l'équipe de France de week-end une vraie procédure d'analyse qui permet d'accompagner l'équipe au mieux au fil du temps une fois ce contexte posé je vais vous présenter forcément donc du coup la tâche d'analyse de performance au PSF de France 7 masculin plutôt qu'une tâche je vais parler d'une mission d'analyse de performance qui doit s'effectuer avec différents moyens humains et différents moyens technologiques que vous connaissez tous mais qu'on doit assumer à plusieurs parce que le staff est réduit et quand on part en tournée on part à 7 personnes donc du coup et à chacun avec des qualités différentes c'est-à-dire que les coachs ont d'autres qualités que moi et le prépa physique aussi et en associant tout cela et en associant les moyens technologiques on arrive à offrir la meilleure prestation d'analyse de performance pour l'équipe ce qui est l'objectif prioritaire et tout ça forcément est régi par notre méthodologie la procédure le process comme je vous ai parlé tout à l'heure qui nous permet de mettre au clair l'ensemble des ressources qui sont disponibles à l'équipe on va enfin y venir à ces ressources donc les ressources d'analyse qu'on note auprès de l'équipe de France de la VIA 7 sont tout d'abord l'analyse vidéo qu'on connait tous avec les logiciels d'analyse vidéo que nous utilisons en ce moment Sportscom avec des grilles qui sont communes à la plupart des équipes de France donc qui nous créent forcément des timelines communes et des grilles de rapport communes qu'on peut changer en fonction des besoins de certaines équipes et en fonction des besoins du moment, peut-être du tournoi, et qui permet de gagner du temps, clairement, avec des joueurs qui savent utiliser les tanglines, qui savent utiliser les grilles, les fenêtres de rapport qu'on a éduquées à ça, les coachs également, et tout ça dans une envie de gagner du temps pour pouvoir s'adapter au mieux à la situation de cette analyse vidéo. On en tire une analyse subjective qui est complémentaire à l'analyse vidéo, car l'analyse vidéo permet de traiter les instants précis ou de pouvoir regarder beaucoup d'éléments sur de la longitudinalité. L'analyse subjective se fait à travers un document écrit dans lequel on décortique l'ensemble du jeu adverse ou l'ensemble de notre jeu en collaboration avec les coachs et les joueurs, car encore une fois, tout le monde est capable d'enrichir ce document ou de proposer des choses. Moi, je peux proposer à l'ensemble du groupe et aux joueurs et aux staff d'ajouter des analyses ou de les enlever. Par contre, le choix définitif se fait par l'ensemble du groupe. C'est important aussi de signaler qu'en plus de cette analyse de jeu, se découle un plan de jeu qu'on découle forcément à chaque fois d'analyse du jeu, et après, d'une synthèse globale de l'équipe qu'on a analysée, qui est faite en accord avec les joueurs et les coachs, et l'analyse de performance forcément, et qui s'enrichit de match après match. C'est-à-dire qu'on prend une analyse, par exemple, je dis n'importe quoi, l'Afrique du Sud, avant qu'on les joue, on corrige ce qu'on a à corriger en fonction de ce qu'on a vu dans les logiciels d'analyse vidéo, et après, on valide tous ensemble pour préparer le match du week-end. Pour compléter cette analyse subjective, on a une analyse plus objective, donc des datas, qu'on fait à partir des données que World Ruby nous fournit. Donc, World Ruby code l'ensemble des matchs du World 7 Series, et duquel, du coup, on peut traiter certaines données en faisant, par exemple, comme là, vous pourrez le voir, un profil de pool, ou alors des profils d'équipe. Le gros avantage de cette analyse de données, c'est qu'elle est beaucoup plus objective, car c'est le même codage pour tout le monde, et elle nous permet donc de comparer les équipes entre elles, de comparer les équipes à l'intérieur du système, dans lequel on évolue, parce qu'on est une ligue semi-fermée avec 15 équipes titulaires et une équipe invitée à chaque tournoi, et aussi de comparer les équipes au fil du temps et le système au fil du temps. Et avec ces trois ressources d'analyse, ça nous permet de donner encore plus de clés aux coachs et aux joueurs pour pouvoir optimiser la performance. Tout ça, forcément, se diffère en deux temps d'analyse différents. Une analyse de semaine, donc qu'on fait à l'hôtel, avec quatre séances vidéo dans la semaine à l'hôtel, donc trois sur les futurs adversaires de la poule, et une en préparation la veille du tournoi pour présenter la poule et les objectifs de la poule. Cette analyse de semaine nous permet de gagner du temps encore une fois sur le travail du week-end. C'est-à-dire qu'on conditionne les joueurs à s'enrichir d'informations parce qu'ils ne pourront pas tout retenir pendant le week-end et à déjà travailler parce qu'on les met au travail sur l'adversaire afin que sur le week-end, donc sur l'analyse du week-end dans un deuxième temps, comme vous pouvez voir, on est juste à se concentrer sur ce qui s'est passé le week-end et de confirmer ou affirmer ce qu'on a vu sur le week-end et ce qu'on a vu dans la semaine et de mettre en confrontation les deux pour pouvoir optimiser au mieux l'analyse de performance et croiser les rouleurs. Du coup, on vient sur le travail en live, les jours de compétition de l'analyste. Je vous l'ai mis dans un cycle de six parties différentes pour une manche, c'est-à-dire qu'une manche correspond à un match, une préparation de match qui se répète cinq à six fois dans le week-end. Un premier temps que j'ai appelé d'optimisation, c'est-à-dire que comme on est dans un staff régul, l'analyste vidéo est obligé des fois de sortir de sa tâche pour le bien de l'équipe. Donc, ça peut arriver qu'il fasse de la manutention de bagages, qu'il prépare les vestiaires ou qu'il aide d'une autre manière à l'équipe. Mais il faut savoir se rendre disponible pour l'équipe. Un deuxième temps de finalisation, c'est-à-dire quand l'équipe est encore disponible, quand le staff est encore disponible assez longtemps dans la préparation du match dans lequel on finalise les dernières analyses afin que moi, je puisse partir dans ma seule analyse et laisser l'équipe se préparer avec les coachs. Un temps d'anticipation, donc forcément, je ne suis plus avec l'équipe, mais j'ai encore du temps pour anticiper le future travail parce que la compétition n'a peut-être pas repris ou c'est des matchs que je ne veux pas coder dans un temps très court, enfin, dans l'urgence. Donc, du coup, j'anticipe sur les données, sur les découpes peut-être de futurs matchs ou en tout cas de potentiels adversaires. Donc, un temps d'anticipation. Un temps de live, donc là où c'est que je suis obligé de coder en 22 minutes chaque match qui m'intéresse dans l'utilisation à court terme du match. Donc, ce temps de live, c'est important de savoir qu'on a construit des grilles de façon à ce que je puisse voir deux fois chaque match. Je m'explique parce que ça paraît peut-être un peu curieux. C'est-à-dire que le match se déroule sur le temps de jeu effectif, je peux regarder le match en temps réel comme un coach parce qu'on échange énormément dans le staff et on a construit l'activité d'analyse de performance dans ce sens. C'est-à-dire que je peux regarder le match dans les conditions du direct en tant que coach et sachant que le RUG-A7 a un temps de jeu effectif de 50 % par rapport au temps du match. Le temps de récupération suivant ça me permet de le coder, de revoir une seconde fois le match de l'action qui vient de se passer. Du coup, ça me permet de voir deux fois le match et d'anticiper sur les futurs travaux d'analyse avec le coach. Ensuite, un temps de distribution, distribution d'analyse, distribution de vidéo au staff, aux joueurs qui se fait après le temps de live, donc après notre match et après le match des adversaires potentiels. Ce temps de distribution vient parfois en marge du temps de live. C'est-à-dire que je suis obligé de continuer à coder en live pendant que je distribue les informations au joueur et au coach. Et enfin, un sixième temps d'adaptation, parce que comme je vous l'ai dit, le RUG-A7, c'est un sport d'adaptation permanente. Et quoi qu'il arrive, même si le process est réglé, même si tout le matériel est parfait, quand j'arrive un samedi matin sur un tournoi, je sais qu'il va y avoir des choses auxquelles je vais devoir rédapter. et c'est un adaptation est crucial et indispensable à chaque moment du tournoi. Enfin, je vais finir par quelques perspectives qu'on va pouvoir ajouter à ce process et cette vision d'analyse de la performance au sein du chef masculin. Forcément, on a des perspectives sur toutes les facettes du métier, mais là, je vais vous en présenter deux prioritaires selon nous. C'est dans un premier temps l'analyse des datas. Donc, Jérémy et l'ensemble du service accompagnement à la performance vont pouvoir nous aider à arriver dans cette analyse de data encore plus précise avec des outils qui nous permettraient d'avoir certaines tendances comme la discrétisation supervisée ou alors l'optimal matching. C'est des outils mathématiques dont Jérémy sera mieux pour répondre que moi par rapport à ces outils-là. Mais nous, clairement, c'est des voies vers lesquelles on va s'engager. Et aussi, le traitement des statistiques individuelles adverses par les fournisseurs de données parce que pour l'instant, les individuelles adverses ne sont traitées que d'une manière subjective comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans ma présentation. On essaie à chaque fois, à chaque côté d'analyse subjective d'y mettre un pendant objectif et donc l'analyse forcément d'individualité adverse par la big data vont pouvoir nous aider dans cette voie-là. Et enfin, un temps de gestion de la compétition qu'on veut optimiser également avec une tablette en live pour les coachs au bord du terrain comme vous pouvez avoir peut-être en compétence qui permettrait au coach d'avoir un outil supplémentaire d'analyse et encore un autre axe dans lequel on pourra améliorer notre analyse auprès des joueurs. Une liaison entre le coach et l'analyste qui pour l'instant est prévue dans la procédure mais les moyens techniques et le fait qu'on change à chaque fois de lieu de compétition font qu'on a dans la possibilité d'être en liaison avec le coach pour l'instant dans la plupart des tournois. Mais à terme, on voudra l'être pour pouvoir transférer des données et des informations et pouvoir encore plus améliorer le rendement auprès de l'équipe. Et enfin, une amélioration des retours intermatch. Donc là, on peut voir le vestiaire des Australiens A7 qui ont installé une télé. Nous, pour l'instant, on fait des retours sur l'ordinateur du coach ou sur des iPads mais à terme, on voudrait encore mieux améliorer nos retours intermatch et s'adapter encore mieux à tous les différents cas de figure donc à tous les vestiaires qu'on traverse partagés ou non dans tous les stades du monde. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse les coordonnées pour pouvoir poser des questions parce que 15 minutes, c'est très court pour pouvoir échanger. Moi, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous parce que je pense que notre progression à tous passe par là et en attendant, de vous revoir au plus vite autour des stades. Merci. Merci JB pour ta présentation et on a vu une façon de faire en tout cas votre façon de faire qui, je pense, est la plus efficiente pour votre projet et votre staff. Avant de laisser la parole à Nico et Manu, j'ai une question encore une fois de Germain. Germain, tu m'entends ? Jean-Baptiste, j'avais une question. Tu as parlé d'informations que tu donnais aux coachs et aux joueurs entre les matchs. En fait, elle va être double. Quel type d'informations tu leur donnes au-delà des vidéos, j'imagine ? Et ensuite de ça, est-ce que vous faites de l'individuel ? C'est-à-dire que le rugby à 7, il y a beaucoup de duels, d'individualités fortes. Est-ce que vous faites l'individuel de vos joueurs ? Vous avez le temps. Ça me paraît compliqué vu ce que tu viens de dire. Et est-ce que vous faites de l'individuel des équipes adverses ? Et si oui, et la dernière, je terminerai là-dessus, est-ce qu'il te reste une dose de travail entre les deux jours ou comment tu t'organises là-dessus ? C'est un peu long, mais tu as un quart d'heure. Parfait. D'abord, pour revenir sur les différentes informations qu'on passe entre deux matchs, on revient forcément sur toute l'analyse qu'on a faite pendant la semaine. Le fait de l'avoir fait pendant la semaine les a conditionnés à se souvenir encore mieux entre deux matchs des différentes informations. On leur donne le dernier match de l'équipe en question qu'on va affronter, leur dernier match parce que c'est important de rester aussi focalisé sur notre propre performance et plus l'analyse subjective qu'on a donné et qu'on a validé pendant la semaine avec la synthèse notamment. Et ces éléments-là permettent aux joueurs sur le temps qui est court entre deux matchs d'aller vite à l'essentiel et de pouvoir vite basculer sur le prochain match. La seconde question, je pense que c'était sur l'individuel. L'individuel, clairement, on n'a pas le temps de... Enfin, moi, je ne code pas en individuel entre deux matchs. C'est-à-dire, je ne fais pas les statistiques individuelles des équipes de France. Par contre, l'analyse subjective est individuelle. Donc, on connaît de manière subjective les points forts et les points faibles des futurs adversaires. Et ça, encore une fois, on le confirme et on l'affirme avec les matchs du week-end et avec ce qu'on a pu voir sur le moment présent et les éléments récents qu'on a vus sur l'équipe qu'on va affronter. Et après, la troisième question, si tu peux me la répéter, j'ai une très petite mémoire. Ouais, tu m'entends ? Ouais. Ouais. La troisième question, c'était... Tu as parlé du fait que les tournois durent un jour, deux jours ou même trois jours. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu pourrais faire entre les deux jours ou est-ce que tu récupères entre les deux jours ou est-ce que tu te projettes déjà, j'imagine déjà, sur les futurs adversaires ? C'est ça. Très bien. Tout ça, je pense que c'est une question de priorité de staff. Il peut arriver que je fasse les individuels entre deux jours, parce qu'on a clairement le temps de le faire. Mais on peut aussi concentrer nos efforts sur l'analyse collective des futurs adversaires, des potentiels adversaires. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le J2, généralement, en début de J2, on arrive sur un quart de finale. Je livre à l'équipe l'ensemble des données collectives sur le futur joueur. Et moi, j'anticipe sur une page des potentiels adversaires, donc ceux du match numéro 4 ou numéro 5. Ça, c'est clairement la priorité de notre staff et de notre mode de fonctionnement dans l'analyse de performance. Mais ça peut arriver aussi en fonction de… Encore une fois, on est encore obligé de s'adapter que ce soit en compétition. Mais même là, tu vois l'exemple, c'est hors compétition. Et donc, entre J1 et J2, en fonction du format de compétition, des fois, on a pas mal de temps à rentrer à l'hôtel et on peut faire les deux. On peut préparer le futur adversaire et commencer le podage individuel pour le bilan du tournoi. Mais tout ça dépend forcément des priorités de chaque staff. Merci beaucoup, JB. Merci, merci Germain, pour ta question. Juste une petite qui va aller en complément parce que Germain m'a volé ma question. Juste, en fait, vous jouez, si j'ai bien compris, deux à trois équipes lors de la première journée. C'était tout simplement est-ce que vous donnez… Est-ce que vous faites un plan stratégique pour les trois équipes à J-1 où à chaque fois vous faites une petite synthèse pour chaque adversaire que vous allez jouer ? Voilà, donc la question, si je résume, c'est à J-1, les trois adversaires ou le premier que vous allez jouer du début de journée et puis petit à petit, vous avancez dans le tournoi comme ça ? Donc c'est un travail qu'en fait, on programme l'entraînement vidéo si je peux parler de ça avec le coach pour la semaine. Donc on met au travail soit nous, soit le staff, forcément nous le staff et peut-être certaines fois les joueurs sur les futurs adversaires en marge des trois séances vidéo sur les futurs adversaires qu'on a dans la semaine. Donc l'adversaire qui va se situer le plus loin, donc le dernier match du jour de compétition, on le fait en premier dans la semaine, ensuite le second en second et le match qu'on va faire en premier, on le fait en dernier dans la semaine pour que ce soit le plus frais dans la tête des joueurs et donc du coup, c'est sur ce temps d'analyse de semaine comme j'ai pu mettre dans la présentation dans lequel on prépare les joueurs, on les conditionne, dans lequel on valide les analyses subjectives, on présente les analyses de données et on fait un travail vidéo soit avec les joueurs, soit avec le staff et forcément avec le staff et parfois avec les joueurs on les met au travail et donc c'est comme ça. On décline l'ensemble du travail d'analyse sur la semaine pour ne pas donner toutes les informations à J-1 et pouvoir différer le travail sur la semaine. Avec forcément, désolé, je complète juste, forcément une heure avant le match, une dernière séance vidéo de 5-10 minutes pour remettre les joueurs dans le focus avec ce qu'on a vu dans le week-end sur le futur adversaire pour leur permettre de se rappeler de toutes les analyses qu'on a fait dans la semaine et leur montrer les dernières images et les dernières nouveautés s'il y en a eu de l'équipe adversaire. La question du spectateur anonyme, c'est est-ce que vous traitez chaque match post-compétition ? J'imagine les 45 matchs du tournoi de rugby à 7. Donc oui, on traite d'une manière collective les 45 matchs du tournoi de rugby à 7 qui nous permet d'avoir l'analyse vidéo et tous les découpages dont on a besoin qu'on complète avec l'analyse objective de World Rugby pour pouvoir croiser au mieux post-compétition l'ancien des matchs par l'analyse vidéo, l'analyse objective et après l'analyse subjective pour la faire derrière. Merci JB pour ta précision. On va passer sur une autre présentation avec une autre façon de faire. Malgré tout, la méthode reste la même entre ces deux équipes. Ces deux équipes cherchent à savoir à quoi je veux avoir accès, quelles sont les informations les plus importantes et qui vont être traitées en live pour évidemment aider à la performance des joueurs et des entraîneurs. Je vais donc laisser la main à Nicolas, même Emmanuel. Je vais vous les présenter brièvement parce que je sais que vous les connaissez un peu tous. Nicolas, qui est issu de Montauban, du club de Montauban, qui a commencé à bosser avec eux en 2002, qui a rejoint Bayonne en 2006. Il était tout seul et puis à partir de 2009, ils sont passés déjà à 2 jusqu'à 2018. voilà où il a fini son contrat là-bas. En parallèle, dès 2016, il a rejoint la fédération et encore en poste est responsable de l'analyse de performance au sein du 15 de France. Il est accompagné donc de Manu qui lui a fait déjà un peu toute la France, enfin le bas de la France on va dire, du rugby puisqu'en 2010, il a commencé à Bourouin, il a enchaîné avec Biarritz en 2012, rejoint Castres pendant deux ans de 2014 à 2016, puis est revenu à Biarritz en 2016 et a rejoint l'équipe de France en 2017 lors de la tournée en Afrique du Sud. Depuis 2019, ils sont tous les deux en contrat à la fédération. Je vais laisser pour cette présentation la parole à Nicolas. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Salut Mme. Bonsoir. Merci Vincent. Bonsoir à tous. C'est bon ? Merci, bonsoir. Deux parties sur notre présentation. On va parler de notre travail en live. Je vais partager mon écran. On est bon ? C'est bon ? Voilà. La première partie, la gestion du live aux entraînements. La première chose, c'est de répondre aux questions, bien sûr, au bon de commande des entraîneurs. Qui veut quoi ? Qui doit avoir des images pendant la séance ? Bien sûr, après la séance, tout le monde. Qui regarde quoi ? Ça, c'est pour les entraîneurs. Et qui, si besoin, veut un accès au data directement. Et de là, on met en place un système pour capter et coder les entraînements. La spécificité, c'est que le Caisse de France, où on s'entraîne, au CNR, on est quand même assez régulièrement en déplacement, voire carrément en tournée. Donc, on a dû imaginer à peu près deux systèmes. Il y a un système en dur au CNR qui nous permet de faire un live, on va dire, dans de super bonnes conditions. Et en déplacement, on s'est retrouvé pendant le tournoi à Nice l'année dernière, on s'est retrouvé à Monaco, en Espagne, etc. Là, il nous a fallu imaginer un peu un système mobile pour arriver à reproduire la même chose. Parce que, vous savez comme moi, les entraîneurs, ils ne comprennent pas qu'ils n'aient pas la même chose au CNR qu'à l'extérieur ou à l'étranger. C'est un peu la partie, on va dire, technique un peu chaude. Mais sinon, après, pour le reste, c'est assez simple. La construction du live aux entraînements, ça démarre le dimanche. Les préparateurs physiques fournissent un prédictif physio de la semaine. bien sûr, qui est en relation avec le planning. À partir de là, les coachs peuvent construire la séance, bien sûr, ils donnent compte de la charge qui est prévue. C'est à ce moment-là qu'on intervient. Construction des documents de présentation de séance. Et après, maintenant, nous sommes trois avec le 15 de France en période de rassemblement. On organise la capture, le codage et si besoin, l'intégration du review pendant la séance. Je vous ai mis un exemple de ce qui arrive par les préparateurs physiques du document qui arrivent avant les entraînements. Ils mettent donc, comme sûrement vos prépailles, le collectif, la durée des séquences et de récup, les mettre par minute même au-dessus de 18 km heure et après, un peu plus de détails par poste. Le payload slow pour nous, c'est la charge, l'intensité de combat qui est définie et à partir de là, on fait la même chose que vous faites en club, une présentation de séance qui reprend les temps, etc. De là, les coachs, bien sûr, nous font faire documents avec les groupes, les groupes d'échauffement, des documents. J'ai fait une capture pour gagner du temps sur l'explication d'échauffement. On va aussi pouvoir les présenter de cette façon. et en fait, surtout, le plus important, c'est la communication entre la prépa, les coachs et notre partie sur la cellule d'analyse. C'est ça qui nous permet de construire, on va dire, d'optimiser, de répondre au mieux possible au bon de commande. Pendant le live aux entraînements, je vous ai mis la photo après, pendant la Coupe du Monde, on nous avait demandé d'avoir un écran au bord du terrain. Pendant la prépa Coupe du Monde, vous nous avez demandé d'avoir un écran au bord du terrain pour pouvoir faire des reviews. Ça nous est arrivé d'avoir trois groupes de travail, deux groupes sur le terrain, un groupe qui venait de finir l'exercice et qui passait en review. Je vous ai mis une photo, la toute première, c'était la partie bricolage. On avait réussi à monter une tente, à mener l'écran. Un groupe était en review pendant que deux autres travaillaient. En fait, on tournait comme ça. Depuis au CNR, on a été équipé. J'ai trouvé ça comme photo, c'est la construction en dur. On a une construction en dur. Vous avez l'écran qui est rangé à ce moment-là et en fait, on fait les lives à partir de là pendant les entraînements. Pour la partie match, la partie match, pareil, il y a eu un gros temps de préparation. L'avantage, c'est qu'avec le nouveau staff, on a bénéficié de la période de novembre, décembre pour d'abord construire un projet de jeu, faire connaissance, savoir quel est qui travaillait comment et après, parler de ce qu'on voulait faire et analyser pendant le live. Même chose, répondre à des questions. On fonctionne toujours comme ça avec Manu qui veut un accès au data, qui doit être à côté de qui parce que vous savez aussi bien que nous, ça va très vite. Et à partir de là, on s'est fait une installation en live. Le mieux, c'est, j'ai préparé une photo. on va vous la décrire. C'est bon ? Ça, on la voit bien ? Ouais. Donc, on fonctionne par bloc. Le bloc que vous avez ici, c'est Manu qui lui, donc bon, on a, bien sûr, comme la plupart on trouve, une intrigue à boxe, on récupère, alors l'avantage, c'est qu'au niveau international, il y a un cahier des charges qui est assez précis qu'on fournit à chaque compétition. On a droit jusqu'à six flux SDI HD en tribune, plus bien sûr tout en BD avec du son, du son en externe si on veut. Et en fait, les coach box sont réglementés. Vous voyez, on bénéficie de pas mal d'espace, pareil pour vos adversaires et c'est pareil à l'extérieur. Et c'est vrai qu'en arrivant dans le top 14, ça, j'ai trouvé d'un grand confort. J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous. J'espère que c'est un truc qui pourra bientôt être mis en place sur le top 14. Donc, je reprends Manu, lui, que vous avez en haut, récupère bien sûr tous les signaux. Et lui, le sélectionneur et le coach des trois quarts à côté de lui. En fait, le principe, c'est de répondre à la question la plus simple au monde, c'est qu'est-ce qu'on a prévu de faire sur notre plan de jeu, qu'est-ce qu'on est en train de faire et est-ce que c'est efficace. On a été des fois très loin, trop loin dans l'analyse, on a fait des trucs trop complexes qui étaient inutilisables. Et en fait, on est revenu au truc le plus simple, c'est qu'on code un peu en fonction de notre stratégie et on essaie de voir si elle est efficace. Donc, ça, c'est pour le bloc d'en haut. Manu a un écran pour pouvoir faire une review puisque le sélectionneur ou un de ses adres, enfin, ou Laurent ou Raph qui sont à côté de lui, on va dire que c'est une sorte de commande vocale, ils peuvent demander à Manu de revoir les choses, etc. Autre partie qui est juste une partie technique importante pour nous, on se fait un backup, toujours 4 ordis pour, en cas de pépin, on récupère les flux pour éviter de perdre du temps en après-match si jamais il y a eu un crash. Je touche du bois, on n'a pas eu de soucis cette année. L'autre partie, elle est pour moi ici, donc, le coach de conquête et défense et pareil avec un écran déporté, alors du coup, je code la, on va dire que je code plus pour le review du match et par contre de l'analyse sur la conquête. Vous voyez sur mon écran, il y a une fenêtre de rapport sur laquelle on met les données, les grandes masses qui sont visibles par tous les coachs, les ballons perdus, le pourcentage de placage réussi, franchissement, réussite en touche, en mêlée, des choses basiques qui sont donc opposition une équipe et l'autre et qui permettent d'avoir en un coup de les infos pour les coachs. À côté, dans le cercle vert, vous avez Julien qui lui s'occupe du jeu au pied et tout ce qui est occupation, possession, etc., ce qui nous sert aussi pendant le live. Et bien sûr, comme on n'est pas résident dans le stade, nous, on est obligé de passer par des supports, on va dire, on n'est pas câblé directement au vestiaire, on n'a pas le droit, on passe par des tablettes ou sinon, on a aussi un ordi en bas et maintenant, on peut aussi descendre carrément ce qu'on a fait pendant le tournoi, descendre avec nos ordi au vestiaire. Voilà pour le live match, je ne sais pas s'il y a des questions. je peux quitter. C'est bon ? Merci Nico pour ta présentation. J'ai une question pour toi et Manu. En fait, je pense que c'est vrai que ça fait, maintenant, on commence à être dur, on approche de la quarantaine et donc, on a tous, je pense, une expérience qui commence à être importante. Vous qui avez, en fait, un peu tout connu, je veux dire, Bourgouin, Montauban, dans le travail avec vos clubs et maintenant qui êtes au 15 de France, comment vous avez vécu en fait l'évolution du métier puisque en fait, là, maintenant, de ce que vous nous avez apporté, vous êtes dans l'hyper spécialisation de l'analyse live. On se rend compte que ça vous prend beaucoup plus de temps, je pense qu'auparavant, respectivement, que vous étiez à Bourgouin et Montauban. Voilà, la question était longue. Donc, pour synthétiser, c'est juste l'évolution du métier d'analyse de performance au cours de votre expérience. Oui, c'est chaud à dire, ça va bientôt faire 18 ans que je fais ça. Non, l'évolution, bien sûr, il y a eu plusieurs phases parce qu'au début, il y a eu même des périodes où on a été critiqués parce que les joueurs prenaient ça comme un carnet de notes, etc. Non, l'évolution majeure, bien sûr, c'est les outils technos. On nous en a apporté tellement que j'ai commencé sur un ordinateur, des énormes tours, etc. On ne pouvait même pas coder en live. on a appris les évolutions technologiques. Nous, à chaque fois, c'était le rêve comme ça s'améliorait. Mais après, le live, je trouve que plus ça va, plus on l'a simplifié. En fait, ce que je disais au début, on essaie maintenant de répondre à la question vraiment qu'est-ce qu'on a prévu de faire, qu'est-ce qu'on a prévu que l'adversaire allait nous faire et est-ce que ça fonctionne, comment ils essayent de nous franchir, quelle est leur stratégie, est-ce que l'organisation de rideau, c'est du 12-3, 13-2, 14-1, comment ils fonctionnent. Et c'est vrai qu'on passe sur le live, on essaie d'avoir plus les yeux sur ça. après, sur l'évolution, le sport a tellement évolué physiquement aussi que ça a suivi. On a copié pas mal d'autres sports aussi pour, je prends souvent au basket, où on est allé chercher pas mal d'infos dans ce sport pour apprendre d'eux parce que c'était des sports professionnels bien plus mature que le nôtre. On a une question de Fred de Toulouse auquel je pense qu'on va être quelques-uns à répondre puisqu'elle dépasse l'analyse des équipes de France. Je vais poser la question de Fred qui est très intéressante. À quand un cahier des charges dans les stades pour l'installation des analystes ? Staff de plus en plus nombreux entre coachs et analystes qui l'imposent, la Ligue ou la Fédé ? Ouais, c'est ça. Alors, je pense… Pardon, tu m'as donné la parole ? Fred, c'est vrai qu'il y a pas mal de… J'en ai parlé avec certains d'entre vous en club et ça a été la première chose. C'est qu'en fait, c'est structuré au niveau international. Il y a quelqu'un dans le cas de régie qui est dédié aux équipes. Et sûrement, Fred, ça te fait rêver ce que je viens de te dire. C'est de pouvoir… Avant chaque match, en fait, avant chaque match, la veille du match, il y a toujours quelqu'un de la régie sur le stade qui vient nous voir et nous demande si on a tout de quoi on a besoin. Il y a… Le nombre de places, on transmet, je crois que c'est minimum 8, c'est ça, c'est 8 dans une coachbox. Et il y a des standards au niveau des flux, du son, etc. Et ça, en fait, c'est entre guillemets respecté par les caries. Donc, tu dis qui l'impose. Je pense qu'il va falloir vous imposer au niveau de la Ligue parce que ce serait une question à poser à World Rugby, savoir comment ça a été mis en place. Mais je ne le vois que comme ça. Pour compléter ce qu'a dit Nico, c'est vrai que vous êtes tous au courant que la petite problématique qu'il y a eu avec Stats, puisque c'est vous qui nous l'avez fait remonter, on s'est rapproché de la Ligue et notamment, que ce soit pour Stats, peut-être très rapidement d'avoir un cahier des charges pour l'analyste et plus globalement pour les staffs qui sont de plus en plus nombreux. On va essayer, en tout cas pousser pour mettre ça en place et puis surtout qu'il soit le même en tout cas le plus possible dans tous les stades. Voilà. Un peu comme ce qui est fait sur le modèle, vous savez, britannique, où la Ligue, enfin la Fédération, propose aux clubs des données de statistiques qui sont communes à tous les clubs. j'ai une autre question d'un certain Germain de Massy. La Germe, tu m'entends ? Oui, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? La Germe ? Oui, vous m'entendez ? La question qui sera la dernière, c'est est-ce que est-ce que tu as des… Est-ce que vous avez en tout cas des échanges avec les analystes du CET ? Et l'étrangère ? Excusez-moi. Oui, Germain, c'est moi qui vais te répondre. Oui, on a beaucoup d'échanges. C'est assez sympa en fin de temps. Tous super bien. Je pense que Nico pourra le confirmer. C'est un peu avec ceux qui sont présents aussi avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on échange assez. Après, il y a certains pays qui restent assez secrets. Mais franchement, vu qu'on arrive assez tôt au stade, on n'a jamais eu de soucis. C'est assez cordial entre nous. J'ai une petite question. C'est pour les matchs adversaires, en fait. Donc là, il y a un cahier des charges sur place, c'est d'avoir sifflu. Pour les matchs adverses, est-ce que vous bénéficiez également via un fournisseur des différents flux ou est-ce que c'est pareil que nous, vous vous débrouillez entre analystes pour récupérer les plans techniques ? Pour moi, c'est bon, je le sens. Oui, alors même chose au cahier des charges. Alors là, par contre, il est assez strict. C'est World Rugby qui met en place une plateforme sur laquelle, en fait, à partir du coup de sifflet final, on a 8 heures pour minimum envoyer les 4 plans de base qui sont le programme serré, large et pêcheur, minima, à minima, ces 4 vues. Aujourd'hui, le 6 vues depuis le mondial est en train de s'imposer, donc ça sera une deuxième pêcheur ou la Spider et la Camera Reverse. Et en fait, quand j'ai commencé, pourtant, je n'ai pas commencé il y a longtemps l'équipe de France, on avait 24 heures à partir du coup de sifflet final. C'est devenu très vite 10 ou 12 heures et aujourd'hui, il y a 8 heures, on doit envoyer les plans bien sûr en 720, même on va passer au 1080 à partir de l'année prochaine et bien sûr avec le son arbitre en minima sur plan large GTX. Si on se rate une fois, on prend un avertissement, raté à la deuxième, on est exclus de la plateforme rugby. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis. Je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu des gros coups de stress parce qu'il n'y avait pas une bonne connexion au Stade de France, il n'y avait pas une bonne connexion au Stade de France, il n'y avait pas une bonne connexion au Stade de France, mais maintenant, on est redonné une bonne connexion au Stade et les autres nations aussi. D'accord. Il y a une dernière question de Fred. Fred, tu m'entends ? Fred ? Fred, tu m'entends ? Je vais la lire. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un logiciel d'analyse commun comme catapulte pour les GPS pour toutes les équipes ? C'est une question dure. Je pense qu'on n'est pas parti là-dessus. On est parti sur un cahier des charges commun. C'est évident et global. Entre la fédération, on pense tout de suite au suivi des joueurs. Je veux dire, sur les images qu'on pourrait avoir entre fédération et ligue qui soient communes avec un même cahier des charges dans les clubs de top 14. Un fournisseur de données peut-être qui soit aussi commun pour qu'on puisse traiter les données de la même façon. Après, c'est vrai que le logiciel commun, ça implique beaucoup d'autres choses, notamment les machines. Est-ce que tout le monde doit passer sur Mac ou PC ? Et au final, la façon de faire qui est inhérente au staff et au projet de l'équipe. Nous, on va dire tout l'environnement qui est en tour, c'est vrai qu'il faut qu'on connaisse une évolution. Par contre, pour l'outil d'analyse, on y met un peu plus de réserve. L'objectif aujourd'hui pour l'analyse de performance, c'est de simplifier de plus en plus son message et qu'il soit surtout en lien avec le projet de jeu du manager du club ou de la sélection. Nous allons attaquer, encore une fois, merci à SBG. On va attaquer sur la dernière partie avec Doudou. Je vais déjà présenter Doudou. Et Riyad, oui, mais on peut l'appeler Doudou. Je crois qu'il y en a assez qui le connaissent. Il est entraîneur national. C'est un peu notre druide et surtout le boss de la formation. Je me permets cette petite blague parce que je sais, Doudou, que tu vas me faire quelques passes pendant ta présentation. C'est le boss de la formation. Il a été aussi et il est responsable aussi du DES, de la coordination aussi de différentes formations à la fédération. et notamment, vous savez qu'il a été depuis deux ans, je crois, un diplôme ou un an un diplôme de préparateur physique et que très vite, nous allons mettre en place un diplôme d'analyse de la performance en rugby. Ce travail, évidemment, a été coordonné par Riyad et a été réalisé aussi avec des personnes de club dont vous faites partie. Voilà. Tu m'entends, Riyad ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. On t'entend très bien. qui me semble plus important, comme toujours, c'est la philosophie globale. En fait, ça a été évoqué par Julien Pission en début de présentation. Pour nous, en fait, globalement, l'élément central qui a conduit à cette conception de diplôme, en fait, c'est de travailler sur une reconnaissance des métiers, travailler sur, finalement, prendre en compte l'évolution des métiers et faire globalement que des métiers qui étaient quasiment invisibles deviennent visibles. Donc, il y a un bon exemple qui est l'exemple des préparateurs physiques, quand même, qui est une profession qui n'était pas reconnue et qui n'est pas reconnue dans un certain nombre d'éléments, ce qui est fabuleux. Et votre métier aussi, qui mérite d'être repéré, identifié et de bénéficier d'une formation spécifique. Donc, nous avons défini trois nouvelles formations pour trois nouveaux diplômes, préparateur physique, je l'ai évoqué, analyse de la performance et aussi, tout ce qui concerne l'accompagnement mental et la performance, qui est un des points assez problématiques dans le rugby français. Et globalement, cette formation sur l'accompagnement mental et la performance sera ouverte à tous les membres d'un staff, c'est-à-dire les entraîneurs de rugby, les entraîneurs en charge de la préparation physique et les entraîneurs en charge de l'analyse de la performance puisque nous considérons que ce sont les staffs qui sont les premiers acteurs de l'accompagnement mental. Ce diplôme, nous l'avons construit en collaboration FFR et TEC15. Il y a eu des représentants de salariés de club dans ce travail-là, des représentants de salariés de la fédération, des praticiens et des professionnels de club, des professionnels d'encadrement de sélection et des professionnels de la formation pour toute l'ingénierie de formation. Nous avons établi un référentiel de métier, un référentiel de compétences et un référentiel de certification. Pour commencer, il y a une étape qui est indispensable, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'est la performance. C'est de travailler autour du modèle de performance, un modèle de performance qui doit être partagé par l'ensemble des membres de staff. C'est notre porte d'entrée dans les trois formations que je vous ai présentées. Ce modèle de performance et ce qui ressort d'une manière très, très forte, ce qui est haut au cœur, évidemment, c'est le rugby, la pratique rugbystique. Et on part du principe qu'on ne peut pas saucissonner la performance. Et la grosse problématique qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on a des staffs de plus en plus étoffés, de plus en plus spécialisés, voire sur des focus très, très, très forts sur certains aspects de la performance et le risque très, très fort qu'on risque d'avoir dans cette évolution, c'était d'avoir une vision saucissonnée, compartimentée de la performance, ce qui serait catastrophique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va éviter. Et donc, il y a une forme de vision transversale et d'entrée transversale dans cette formation en passant par le même sas. Dans cette formation, ce qui va être au cœur et en transversale tout au long, ça sera l'inscription dans un staff. C'est-à-dire que globalement, toutes les problématiques seront considérées du point de vue d'un professionnel immergé dans un staff et de voir comment tout le jeu de communication peut se faire au sein de ce staff. Et donc, un autre aspect, évidemment, est le travail en réseau. Un bon exemple, ce soir, le réseautage, le travail en réseau est absolument indispensable. Et vous en avez particulièrement besoin dans votre métier d'analyse de la performance, mais c'est une nécessité dans tout le rugby français. Au niveau, donc, des compétences qui sont visées dans ce diplôme, tout d'abord, il y aura des prérequis d'entrée en formation qui seront des prérequis sur les compétences en rugby, sur les capacités d'analyse en rugby et sur les compétences aussi en informatique, en particulier sur la gestion des tableurs et Excel en particulier. Donc, il y a eu dans les différents domaines de compétences qui ont été identifiés, agir et communiquer au sein d'un staff, je vous en ai parlé, analyser les performances collectives et individuelles en rugby et rendre compte, choisir et utiliser avec efficience des outils d'analyse de performance en rugby, coordonner un dispositif d'analyse de performance au sein d'un club et développer un réseau. Donc, dans cette formation, il y a tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent dans lequel sont raccordés deux aspects qui nous semblent importants. C'est la dimension club et voir comment l'analyse de performance peut être au service aussi de la formation des joueurs et le développement du réseau. Mais là, vous en avez parlé tout au long de vos présentations. Les thématiques principales, il y aura cinq séminaires et avec des sessions de formation à distance qui compléteront. Globalement, les grandes thématiques seront de démarrer, comme je l'ai dit, la place de l'analyse de performance dans le staff et le modèle de performance en rugby, les outils d'analyse et de leurs applications, l'analyse d'un match et de son équipe, la définition des indicateurs de performance, la conception d'une grille d'analyse, la préparation stratégique d'un match et l'inscription dans un projet plus global, la gestion des données, la mise en œuvre d'une veille. La certification, elle sera très pratico-pratique, très centrée sur les réalités de votre métier, en fait, où il y aura de la mise en situation donc effective avec un retour d'expérience en club et une mise en situation dans le cadre de la structure de l'organisme de formation et un entretien avec un jury sur ce qui a été fait, présenté. Donc, il n'y a pas de mémoire, pas de rapport et ainsi de suite. C'est du travail d'analyse de performance qui sera évalué. Le calendrier de formation, eh bien, pour le moment, on est dans la grande question. On attendait de laisser passer. Finalement, on a subi de plein fouet comme tout le monde la crise sanitaire qui a coincé un peu les choses. Donc là, maintenant, les calendriers, enfin, les possibles calendriers sont calés. donc on devrait pouvoir mettre en place un calendrier qu'on va formaliser fin août et pour lequel on passera une… on informera de manière assez large les publics concernés. La question qui vous concerne tous, c'est la question de la réglementation. Donc, nous aimerions rendre ce diplôme à court terme, à moyen terme, on va dire, obligatoire pour encadrer certaines catégories pour que vous ayez une reconnaissance officielle, que vous soyez identifiés et distanciés comme des entraîneurs responsables de l'analyse de la performance en rugby et c'est la même chose pour les préparateurs physiques. Actuellement, la plupart d'entre vous, vous vous licenciez comme étant des dirigeants ayant accès au terrain, ce qui est lamentable. Donc, on est en train de changer tout ça. Donc, ça va passer aussi par une forme de réglementation. Évidemment, avec ce qu'on appelle les mesures transitoires, c'est-à-dire la prise en compte de tous les professionnels actuellement en activité va être faite dans le cadre d'une forme de VAE, un aménagement d'une validation d'acquis d'expérience pour vous permettre d'obtenir et d'obtenir pour que les personnes qui sont en place, qui sont professionnelles, qui sont sous contrat en club et qui ont de l'expérience de faire valoir cette expérience pour avoir une équivalence ou un très gros allégement de formation pour obtenir ce diplôme. Donc, évidemment, avec les mesures transitoires qui sont toujours assez compliquées à mettre en œuvre, je suis en train de vivre avec les prépas physiques, ce n'est pas simple. Et il y aura possibilité, même pour ceux qui auront obtenu le diplôme par cette reconnaissance, par cette validation d'acquis de l'expérience, de pouvoir participer à des modules dans le cadre d'une formation continue pour ceux qui souhaitent développer un peu des compétences sur certains domaines qui seront abordés dans certains de ces séminaires. On a une question de Yohann Lobé du stade. Je la vois. Tu m'entends ? Je la vois. Je la vois, je la vois. Alors, faire toute la formation à distance, pour le moment, nous ne sommes pas équipés pour. Peut-être que ça arrivera. De toute façon, je vous le dis clairement, moi, en tant que responsable de formation, le tout à distance ne va pas. Une formation hybride, oui, de plus en plus hybride, c'est-à-dire avec une grosse part de formation à distance, oui, mais totalement à distance, certainement pas. Donc, pour le moment, non. Donc, il y aura une plus grosse part à distance qui va se créer au fur et à mesure, mais totalement à distance, non. Pour compléter ta réponse, juste aussi, il est, je crois, important, c'est Julien Pichon qui nous faisait remonter lors de ses formations qui est de l'échange aussi. Je crois que sur les mesures transitoires, finalement, les promos, ce ne sera que des experts. Et donc, c'est, je pense, important que nous puissions prendre ces temps pour échanger nos pratiques les uns avec les autres. Une question aussi de Johan, est-ce que la formation sera à Marcoussi ? Oui, normalement, oui. Possible qu'on délocalise parce qu'il faut savoir que c'est compliqué de faire les formations à Marcoussi pour un certain nombre de problèmes, mais c'est possible aussi qu'on décide de délocaliser dans une structure comme on le fait en DES, comme on le fera certainement chez les préparatoires physiques, il est possible qu'on fasse une ou deux sessions en dehors de Marcoussi en s'immergeant dans un club. On espère le plus possible pouvoir échanger avec vous. La dernière petite réflexion qui sera peut-être une ouverture, je sais que Nico et Manu, lors de vos discussions avec eux, ont échangé là-dessus, c'est de produire des données qui pourraient vous intéresser sur différents championnats, parce qu'on sait que vous êtes la tête dans le guidon toute l'année entre les Coupes d'Europe et le Top 14, alors peut-être plutôt sur des championnats étrangers, comme on le fait via notre observatoire du jeu ou sur des compétitions ou sur la compétition internationale, mais aussi, pourquoi pas, et on est en train d'y réfléchir, sur les compétitions domestiques des jeunes Espoirs ou Kravos ou des féminines voilà, donc on attend vos retours, donc ces retours, vous pouvez les faire à n'importe qui avec qui vous êtes le plus en contact, nous de toute façon, on est assez transparents les uns envers les autres, donc on espère que vous nous remonterez quelques études, voilà, je vous remercie encore tous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis un bon début de championnat. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage